On va donc démarrer cette session de webinaire ce matin qui va nous amener jusqu'à midi et demi environ et puis on vous remercie tous les six d'être déjà là parmi nous ce matin. Comme on l'avait proposé, on aura un diaporama qui va être présenté par Bruno, Bruno Lannier, délégué du Mouvement pour l'économie solidaire. Je vais simplement l'accompagner en introduction et ensuite on va essayer d'être dans une interaction avec vous durant le webinaire. Je vous rappelle un peu la règle du jeu. On vous a préparé un diaporama que Bruno va présenter autour de la thématique d'aujourd'hui, Droits culturels et démarches de progrès. On aura également quelques temps de sondage qui vous seront renvoyés. Mais surtout, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, soit nous renvoyer des commentaires à travers l'outil de chat disponible dans l'outil ou à travers l'outil questions et réponses qui vous permettent de poser des questions et auxquelles on essaiera de répondre au fur et à mesure. Donc, a priori, vos micros sont coupés. On ne pouvait pas parler à l'oral, mais nous verrons s'il y a lieu en fonction des différents moments du diaporama de pouvoir peut-être vous donner la parole également à l'oral. Voilà, sur ce, les éléments, on va dire plutôt méthodo-techniques ayant été rappelés, nous allons commencer donc ce webinaire Droits culturels et démarches de progrès. Donc, ce matin, après cette présentation, on rentrera dans les démarches progrès qui ont été développées dans l'économie solidaire et de quoi parle-t-on quand on parle de démarches progrès. On aura une partie où on verra comment on passe d'une logique d'amélioration des performances à une logique de valorisation de l'outil social. On regardera comment on peut améliorer nos pratiques au regard de valeurs et de principes et comment, à partir de cette approche-là, je vous présenterai quelques outils d'évaluation qui s'inscrivent dans une démarche progrès et puis on rentrera un petit peu dans le processus de mise en place d'une démarche, un petit peu comment on décline les valeurs, comment on décline ces valeurs en principe et en critères et un petit peu le calendrier que nécessite ce genre de démarche. Voilà. J'ai oublié de rappeler évidemment que ce webinaire est non seulement dédié à ce moment d'aujourd'hui en interaction, mais qu'il est également réalisé pour une diffusion ultérieure. Donc, il est enregistré et il pourra être disponible sur les sites internet de l'UFINISC, Culture, Commun et Solidarité et du MESSE. Et donc, évidemment, transférable ou regardable par les personnes qui ne sont pas présentes, qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Donc, comme le disait Bruno, on va commencer par simplement réinscrire ce temps de webinaire dans la démarche plus globale qui est porté par nos différentes organisations. Et le premier élément, c'est que vous représentez très rapidement l'UFINISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, dont je suis dédiée générale, et qui est donc une fédération professionnelle qui se développe sur le champ artistique et culturel depuis les années 2000, qui rassemble aujourd'hui une quinzaine d'organisations dans différentes disciplines, de façon transversale, également en termes d'activité. Les valeurs et l'espace collectif que représente l'UFINISC se centrent autour d'un travail, autour des valeurs d'économie sociale et solidaire, justement, des valeurs d'intérêt général et de réflexion autour de la diversité culturelle et des droits humains. C'est ce qui lui a permis de construire à la fois des missions de réflexion, de recherche-développement, comme on l'a un petit peu dans cette démarche autour d'une démarche de progrès pour les droits culturels, mais également des outillages ou des services mutualisés, et évidemment, dans une dynamique de co-construction avec les politiques publiques ou du cadre normatif, réglementaires et professionnels. Je laisse Bruno également présenter le mouvement pour l'économie solidaire qui est partenaire sur ce webinaire. Le mouvement pour l'économie solidaire a été créé en 2002 par des réseaux nationaux et des structures d'appui des chercheurs autour d'une vision partagée de l'économie solidaire. C'est un mouvement qui a pour objet de promouvoir et de développer l'économie solidaire au niveau national et qui regroupe en son sein à la fois des structures thématiques de l'économie solidaire, des réseaux thématiques, comme par exemple l'UFIS qui est membre, on peut parler aussi de Miramap ou du réseau des régies de quartier, et puis qui regroupe aussi des réseaux territoriaux de l'économie solidaire. Donc, on a aussi ces réseaux régionaux ou départementaux de l'économie solidaire qui sont regroupés au sein du MES. C'est aussi un mouvement qui regroupe des initiatives solidaires directement qui sont beaucoup centrés sur des centres de recherche. Par exemple, on a Noveta pour l'équipe Renné ou Béavalex qui travaille sur la question de la citoyenneté juridique en lien avec l'ESS. Et puis enfin, on a quelques adhérents qui sont des citoyens et qui viennent nourrir la réflexion du mouvement. Le mouvement, il a une action de promotion, bien sûr, de promouvoir l'économie solidaire et l'initiative solidaire. À ce titre-là, je renverrai par exemple sur la mise en place de la base de données des initiatives solidaires qui a été mise en place il y a maintenant une dizaine d'années, qui est une cartographie des initiatives solidaires en France. On a dans ce cadre de la promotion, tout un travail sur un plaidoyer pour faire entendre les valeurs de l'économie solidaire. Et à ce titre-là, on est inscrit dans des instances de représentation nationale, on est membre de SS France ou du Conseil supérieur à l'ESS, ou régional, on s'inscrit aussi dans les CRESS et dans les schémas de développement régional d'économie sociale et solidaire. Mais c'est aussi le MES, un outil qui travaille beaucoup, un espace qui travaille beaucoup sur la question de comment on fait de la mutualisation et de la coopération entre les membres, que ce soit autour de la communication, de la formation, de développement de l'outil. Et puis enfin, le MES s'implique du local à l'international et est membre fondateur du Ripest Europe. Et dans ce cadre-là, on essaye de promouvoir l'économie solidaire, à la fois de l'initiative solidaire locale jusqu'à une vision de l'économie solidaire comme outil de transformation de la société au niveau international. Voilà, je n'irai pas plus loin d'après, si vous laisse. Peut-être présenter le troisième partenaire avec lequel nous travaillons tout particulièrement sur ce cycle autour des référentiels d'évaluation et du lien avec les droits culturels. Il s'agit de l'association d'OPAL qui intervient maintenant depuis les années 80 dans l'accompagnement, l'observation et la valorisation des initiatives artistiques et culturelles d'utilité sociale et avec justement une réflexion sur les questions d'économie solidaire affirmées depuis plusieurs années, puisque en 2005, il y avait déjà la déclaration d'économie solidaire qui avait été lancée par OPAL et on y reviendra notamment dans les démarches de progrès tout à l'heure. Mais c'est aussi au travers de sa mission de centre de ressources pour le dispositif local d'accompagnement dans le champ culturel qu'OPAL développe une expertise et une compétence à la fois technique de ressources et d'appui à travers les réponses qu'elle peut apporter aux différents acteurs de ce dispositif local d'accompagnement sur le terrain. Donc, c'est important de le rappeler parce que vous retrouvez évidemment un ensemble de ressources sur le site d'OPAL qui est vraiment un site autour de culture et économie sociale et solidaire particulièrement pertinent. Donc, je vais vous présenter tout rapidement, vous rappeler le cadre dans lequel s'effectue ce webinaire, inscrit dans le collectif de travail pour une démarche de progrès autour des droits culturels que nous avons démarré depuis maintenant 2017 et qui rassemble, vous le verrez, une vingtaine de partenaires autour de cette démarche que nous inscrivons dans la durée. Trois objectifs sont visés, la sensibilisation et la mise en action des acteurs autour de ce référentiel des droits culturels qui est un peu un référentiel nouveau que nous devons pouvoir nous approprier en tant qu'acteurs artistiques, mais aussi plus largement les autres acteurs du champ du social, de l'économie, des partenaires publics avec lesquels nous essayons de travailler. À la fois également un axe de travail pour un processus prospectif et pragmatique, c'est-à-dire à la fois s'approprier, approfondir d'un point de vue théorique et sur les principes, ce qui génère les droits culturels, mais aussi justement travailler à des outils, à des propositions sur le cadre normatif. Et donc, voilà, le troisième axe, élaborer des préconisations collectives et des propositions d'outillage. Et c'est bien dans le cadre de ce troisième axe que nous nous proposons ce travail sur les référentiels. Alors, les participants du collectif, je ne vais pas tous vous les citer, vous les retrouverez, mais vous voyez qu'ils sont nombreux, à la fois avec une diversité des champs artistiques, mais aussi plus largement, comme le mouvement pour l'économie solidaire, le collectif des associations citoyennes, le collectif sur les communs, de la connaissance, etc. Une ouverture plus générale sur le champ socio-économique. Et puis également, soulignons l'appui du ministère de la Culture et le partenariat engagé avec le Collège d'études mondiales sur la partie recherche et développement. Donc, dans ce cadre, on a déjà réalisé un certain nombre de productions. Je vous renverrai très rapidement au site www.culturesolidarité.org. Vous retrouverez l'ensemble des productions écrites, issues de ces premiers temps de travail, avec notamment des kits très simples de sensibilisation autour des droits culturels, des articles ou des éléments de livret plus consolidés également sur la démarche. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassemble ? Ce cycle de travail sur les référentiels d'évaluation, puisque un des objectifs qui avait été visé véritablement par le collectif de travail, c'était de voir comment les droits culturels apportaient une logique un peu de changement de paradigme et donc nécessairement une réflexion sur les valeurs, une réflexion sur les objectifs politiques et donc aussi une réflexion sur l'évaluation et du cadre référentiel. Donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de mener un travail sur 2019, fin 2018-2019, sur les référentiels d'évaluation et de voir comment on pouvait les mettre en perspective avec ce référentiel basé sur les droits de l'homme, avec cinq temps de webinaires qui sont proposés pour mieux appréhender tous ensemble les notions. Et en avril 2019, nous vous proposerons un séminaire de travail en présentiel, justement pour construire une analyse partagée et construire des pistes d'outils d'accompagnement. Donc, comme vous le voyez, nous en sommes à notre deuxième webinaire. Vous pouvez trouver le premier webinaire en ligne sur notre site et nous vous proposerons, je vous le propose dès aujourd'hui, de noter la date du 8 février 2019 où nous aurons notre prochain webinaire. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons donc aux démarches de progrès dans l'économie solidaire. La question des démarches de progrès dans l'économie solidaire, elle est venue beaucoup autour de la notion de valoriser ce que produisaient les initiatives d'économie solidaire au-delà de ce qu'elles pouvaient produire en termes d'économie classique, autour de quoi elles changeaient les rapports dans les territoires sur des notions de solidarité, sur des notions d'utilité sociale. Et donc, il fallait pouvoir valoriser cette utilité sociale. Mais ce n'est pas sa seule mission. La question des démarches de progrès dans l'économie solidaire, elle est beaucoup venue aussi autour de comment on organise la gouvernance collective autour d'un projet, comment on travaille sur la question du rapport entre les pratiques opérationnelles, les actions qui sont menées et les finalités qui étaient à l'origine du projet. Donc, c'est aussi un outil qui sert beaucoup au pilotage de projet. Et enfin, c'est un outil qui permettait aussi de réfléchir sur, à travers notre initiative, qu'est-ce qu'on produit réellement sur le territoire au-delà des indicateurs économiques. Donc, la démarche progrès a pour objectif de permettre à une structure de disposer d'une méthode de travail et d'outils lui permettant d'améliorer son efficacité, ses pratiques, donc à la fois dans sa dimension économique, sociale et environnementale, et de clarifier ses finalités de manière continue dans une logique de co-construction avec l'ensemble des partenaires nantes. La démarche progrès n'a pas pour objet de garantir la conformité à un référentiel, on n'est pas dans une norme ou une certification, ou d'obtenir un agrément, mais de construire une évaluation permanente de la cohérence entre les finalités, la manière dont on organise à partir de ces finalités notre organisation, nos modes de travail, et les pratiques permettant de s'améliorer en continu. Donc, on est vraiment, pour nous, dans cette démarche-là. Or, la question des démarches progrès ne concerne pas que le monde de l'ESS, on parle beaucoup de démarches progrès dans les processus industriels. Dans les démarches progrès, on propose de travailler l'amélioration au continu de la structure. Cette démarche est tout aussi primordiale pour garantir l'amélioration des performances en termes d'efficacité économique et de ménagement, qu'en termes de valorisation du type social et de l'amélioration des bonnes pratiques. Or, dans les démarches progrès qu'on rencontre dans l'économie classique, on est plutôt sur un pilier du management qualité, on est plutôt dans des logiques d'amélioration en continu du mode d'organisation, et on est plutôt centré sur les performances de management. Donc, je vous ai présenté, là, sur la diapo des petits tableaux, où on voit bien, dans la démarche progrès, donc ça, c'est des tableaux qui sont issus d'une présentation des normes ISO 9000, on voit bien qu'on est autour de résultats ressources objectifs et comment on va évaluer l'efficience, l'efficacité et la pertinence des méthodes qu'on met en place pour améliorer la rentabilité et la productivité d'une entreprise. Donc, on est vraiment là plutôt dans une logique de contrôle, contrôler que les moyens qu'on met en place sont les plus efficaces pour obtenir les meilleurs résultats d'entreprise. Mais, dans le cadre de l'utilité sociale, la démarche ne vise pas uniquement à améliorer l'efficacité économique d'une entreprise, elle cherche également à faire remonter toutes les formes de valeur qui ne sont pas prises en compte par notre appareil comptable. Donc, on n'est pas sur une vision purement économique comptable, améliorer le résultat de l'entreprise, être plus performant. Mais, on va essayer de se poser toutes les dimensions qui sont portées par l'entreprise d'utilité sociale sur sa dimension d'utilité sociale. Donc, on va essayer de voir en quoi l'entreprise apporte du mieux-être, elle apporte d'autres manières de gérer de la démocratie interne, comment on va travailler sur l'implication des usagers dans la structure, etc. Ce qui nécessite donc, pour y arriver, d'inventer de nouveaux instruments de mesure et c'est un peu l'objet de toutes les grilles et tous les guides d'évaluation de l'utilité sociale qui ont été mis en œuvre depuis maintenant une quinzaine d'années autour de définir une batterie de critères, d'indicateurs, d'indices sociaux, environnementaux, territoriaux, de bien-être, etc. Donc là, je vous ai mis un petit peu les dimensions d'utilité sociale qu'on va poser autour d'une entreprise solidaire. Ça, c'est un tableau qu'on avait, c'est un schéma qu'on avait créé dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait les piles, pôle d'initiative locale d'économie solidaire, qui étaient les dispositifs d'accompagnement de projets qui s'inscrivaient dans l'économie solidaire et qui intervenaient sur vraiment l'émergence de projets autour de former les gens qui ont une idée pour aller de l'idée à un projet. Et donc, il y avait beaucoup une approche de qu'est-ce que c'est que l'économie solidaire et du coup, dans ce cadre-là, on montrait à travers l'entreprise solidaire tous les impacts qu'elle va essayer d'intégrer dans la construction de son projet. Donc, on voit qu'il y a la relation aux fournisseurs, la relation aux ressources financières, comment on s'ancre dans un territoire, la relation à l'environnement, la relation qu'on va avoir avec ses clients et ses usagers, avec la concurrence, etc. Et pour chacun de ces différentes parties prenantes, on va se poser un certain nombre de questions. Donc, sur le marché du travail, par exemple, on va se poser la question de comment on intègre les salariés, quelle est la participation des salariés au projet ? Est-ce que pour les salariés, on va inscrire des démarches d'insertion, est-ce qu'on a prévu des modes de formation ? Est-ce qu'on intègre dans notre manière de gérer le développement personnel ? Pour les concurrents, on va se poser la question, est-ce qu'on est dans des logiques de concurrence ou est-ce qu'on développe plutôt des logiques de coopération ? Quel type de partenariat ? Comment on est sur de la recherche de complémentarité ? Pareil sur les fournisseurs, on va se dire, est-ce que dans notre relation avec les fournisseurs, on est uniquement sur une recherche de trouver la fourniture au prix le plus bas ou est-ce qu'on va être plutôt dans la recherche de construction, d'échanges équitables, de relations partenariales ? De la même façon pour les usagers, on va se poser, est-ce que c'est des simples clients ? Où est-ce qu'ils sont usagers ? En quoi ils participent au projet de l'entreprise ? Comment interviennent-ils dans les choix, dans la construction des réponses et des services qui sont créés, etc. ? C'est bien ces questions-là qu'on va chercher à aller re-questionner et à valoriser dans le cadre des démarches d'évaluation de l'économie solidaire. On voit bien un des premiers enjeux et de bien comprendre que si le contrôle est centré sur l'étude du déroulement d'une action, et donc on est dans une logique de vérification, on va aller voir si on respecte les procédures, on va aller voir si on est dans un mode de conformité, si une action se déroule d'une manière régulière, si on atteint les objectifs qu'on s'était poussés. Dans l'évaluation, on n'est pas dans une notion de contrôle, on est d'abord dans une notion de valeur. Il s'agit de vérifier le respect des procédures, et non, il ne s'agit pas seulement de vérifier le respect des procédures, mais surtout d'apprécier la valeur d'une action. On est donc dans le domaine de l'appréciation, du jugement, plutôt que dans celui de la vérification. Et donc, si le contrôle est centré sur le déroulement de l'action, l'évaluation est centrée plutôt sur les effets de l'action à évaluer. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de, avec mon action, je voulais renforcer l'accès des gens, par exemple, à la mobilité. Est-ce que réellement, j'ai pu renforcer la mobilité des gens ? Et comment je m'y suis pris ? Est-ce que pour ça, j'ai mis en place des actions concertées ? Donc, si on veut mettre en valeur quelque chose, si on veut lui donner, pouvoir la mesurer, il va falloir donc apprécier cette valeur. Et on va donc être nécessairement dans une première étape qui est d'évaluer cette valeur. Et l'évaluation, par exemple, des innovations sociales est une condition de leur valorisation. On ne peut pas parler d'innovation sociale sans être capable de dire ce que c'est, ce que ça vaut et comment on traduit cette valeur. Donc, l'évaluation, elle implique un débat. Ce n'est pas quelque chose qui tombe, ce n'est pas une norme préétablie, c'est quelque chose dont on va devoir discuter. Et donc, dans l'évaluation des démarches progrès, dans la mise en place des démarches progrès, une des premières notions importantes, c'est que pour mettre en place des démarches progrès, il faut qu'il y ait une discussion et une participation de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans l'action qu'on va vouloir évaluer. Et c'est par le dialogue entre ces différentes parties qu'on va pouvoir réellement définir l'objet même de l'évaluation. Donc, on va tout de suite rentrer dans le champ de l'évaluation et situer les démarches progrès un petit peu dans le contexte des différents types d'évaluation de liquidité sociale qui existent, et plus probablement de l'évaluation. Donc, dans l'évaluation, il y a ce qu'on appelle l'évaluation externe. Donc, l'évaluation externe, les évaluateurs appartiennent à un groupe différent que celui des évalués. C'est-à-dire qu'une structure qui veut faire son évaluation va faire appel à une autre structure pour venir faire l'évaluation du projet. Donc, ce type d'évaluation, on le retrouve surtout dans tout ce qui est les certifications et les agréments où le cadre de l'évaluation n'est pas réfléchi en interne de la structure, mais la structure va chercher à obtenir un agrément ou une certification et donc rentrer dans un référentiel de certification qui est évalué par une ressource externe. Alors, après, on a l'évaluation conjointe où là, c'est différents acteurs qui évaluent ensemble un processus de développement et dans ces évaluations internes, c'est là souvent qu'on trouve les démarches progrès, mais on trouve aussi, par exemple, les systèmes de garantie participative. C'est donc souvent à la houle des démarches qualité, par exemple, de certains réseaux. C'est des entreprises d'un réseau qui, ensemble, vont définir qu'est-ce qu'elles veulent évaluer et se construire un référentiel commun qu'elles vont après chacune essayer de mettre en œuvre dans leur structure. Mais elles ont réfléchi à un référentiel en commun. Donc, il y a un troisième type de démarche d'évaluation qui est l'auto-évaluation. Donc là, l'évaluation et les évaluateurs appartiennent au même groupe, c'est-à-dire que c'est les membres du… enfin, les parties prenantes du projet et… oui, les parties prenantes du projet qui vont créer leur propre système d'évaluation et qui vont être eux-mêmes les évaluateurs de leur démarche. Et souvent, comme c'est très difficile à mener de l'auto-évaluation et qu'il y a un risque de manque de recul par rapport à la réalité qu'on évalue, on risque d'être dans une certaine forme de subjectivité, on fait souvent appel à l'auto-évaluation assistée où là, c'est la même chose que l'auto-évaluation, mais on va prendre appui sur une personne externe qui va accompagner la démarche d'évaluation avec ce regard un petit peu de prendre du recul et de pouvoir renvoyer au groupe qui s'auto-évalue un regard critique ou un regard qui est sorti d'enjeux de parties prenantes. Avant d'avancer sur la présentation des outils d'évaluation s'inscrivant dans une démarche progrès, je voudrais juste recadrer la démarche d'évaluation, la démarche de progrès, dans le cadre de l'évaluation d'utilité sociale qui est bien sûr beaucoup plus large. Il y a beaucoup de structures qui se lancent dans des démarches d'évaluation de leur utilité sociale aujourd'hui pour de multiples raisons. Certaines, parfois, c'est pour répondre à un besoin, par exemple en termes de développement, d'investissement et qui recherchent des financeurs qui sont plutôt axés sur des logiques de valorisation de l'impact social, par exemple. D'autres vont être sur un moment donné un besoin de refonder leur projet et d'avoir une vision plus claire de ce qu'ils produisent comme utilité sociale dans leur structure. Donc, ils vont être plutôt sur une démarche d'évaluation de leur utilité sociale, mais pas forcément dans une démarche d'évaluation en continu de leur utilité sociale. D'autres vont inscrire ce contexte d'évaluation dans une logique de progression en continu et donc là vont réellement rentrer dans la démarche progrès. L'intérêt de la démarche progrès, c'est de poser le cadre de l'évaluation de l'utilité sociale, non pas pour sortir une photographie à un moment donné de l'utilité sociale d'un projet, mais dans une démarche de comment on peut s'améliorer pour être au plus près de nos finalités et donc comment on va mettre en place une démarche qui s'inscrit dans la durée et qui permet à chaque fois d'essayer d'améliorer, de mettre des objectifs d'amélioration sur un certain nombre de critères. Donc là je rentre dans la présentation d'outils d'évaluation s'inscrit dans une démarche progrès qu'on a pu mettre en place au sein du mouvement de l'économie solidaire et on va voir différents types d'outils. Donc dans le réseau, il y a déjà plusieurs outils qui ont été mis en place qui sont des démarches progrès plutôt transversales, donc qui s'adressent à tout type de structure qui se regroupent au sein de l'économie solidaire et qui sont axées beaucoup sur la question à la fois de la valorisation de l'utilité sociale, en quoi nos projets fabriquent de l'utilité sociale, en quoi il est utile socialement, mais aussi beaucoup autour de l'aide au pilotage collectif des projets. Et quand on dit l'aide au pilotage collectif des projets, c'est à la fois cette valorisation de l'utilité sociale, c'est une manière de se réapproprier collectivement le projet en vérifiant qu'on partage bien les mêmes finalités et qu'on a bien une conception commune de la manière de décliner ces finalités en pratique au sein de la structure, mais c'est aussi une manière d'aider au pilotage du projet dans une recherche d'amélioration de l'efficacité du projet et d'amélioration des pratiques. Donc là, je vous présente rapidement et on mettra tous ces outils-là à la fin du PowerPoint. Donc deux démarches qui sont mises en place au sein du MESSE et Valumib qui a été développé par l'ADPS Occitanie qui s'appelle d'ailleurs maintenant le MESSE Occitanie, mais ça a été développé quand il s'appelait encore l'ADPS, qui est une démarche de progrès pour accompagner le processus d'amélioration continue dans une démarche de co-évaluation. Donc on est vraiment sur de l'auto-évaluation assistée. C'est d'abord, il y a un cadre, mais ce cadre doit être réapproprié par la structure qui va le mettre en place et avec l'enjeu de fabriquer ce regard commun sur l'équité sociale pour une gouvernance partagée. Et puis une deuxième démarche qui est développée par la PESSE qui travaille depuis très très longtemps, donc la PESSE qui est Association pour une économie solidaire en haut de France et qui travaille depuis longtemps sur cette question des démarches progrès puisque dès la fondation de la PESSE, la PESSE s'est créée sur la construction d'un regroupement, d'une assemblée permanente des acteurs de l'économie solidaire autour de l'adhésion à une démarche progrès. Donc ça fait de nombreuses années et là dans la dernière forme, aujourd'hui ils ont mis en place avec le département du Nord-Pas-de-Calais la possibilité pour des structures du Nord-Pas-de-Calais d'adhérer à une démarche progrès une démarche progrès de valorisation de leur utilité sociale et cette démarche, elle s'est beaucoup inspirée des approches environnementales, HQ21, c'est assez proche d'énormes qualités de ISO 26000 et tout en étant nourri de toute l'expérience qu'avait la PESSE sur les démarches progrès en économie solidaire. Donc là, la démarche est aussi animée par un cabinet de consultants externes avec la proposition de moyens pour accompagner apportés par le département, d'accompagner, de payer l'accompagnement de cette démarche et de payer le cabinet de consultants. Alors ça, c'est des démarches qui sont transversales mais on a d'autres démarches qui se sont développées dans des logiques plus sectorielles. Donc on a des démarches sectorielles qui permettent à des structures d'un même réseau de partager un outil commun. Dans les démarches, alors c'est intéressant parce qu'on voit là l'utilisation des noms. On a par exemple la démarche progrès volontaire d'évaluation à destination spécifiquement des régies de quartier. Cette démarche progrès volontaire pour les régies de quartier, c'est à la fois un outil de labellisation et des marques puisque toute structure qui veut s'appeler régies de quartier et qui veut rentrer dans le réseau des régies de quartier va devoir mettre en place, adhérer à cette démarche progrès. Et donc on est là plutôt dans une logique de label ou de marque mais en même temps, cette évaluation ne sanctionne pas, elle ne remet pas en cause la labellisation et elle offre la possibilité à chaque régie d'adapter le cadre méthodologique mis en place par le Conseil national de l'élection des régies de quartier pour l'adapter à la réalité de son territoire et être dans une démarche progrès à l'échelle de son propre projet. On a par exemple aussi le système d'évaluation et d'accompagnement qui a été développé par le réseau Miramap pour les AMAP qui est fortement inspiré des systèmes participatifs de garantie. Les systèmes participatifs de garantie, ça s'est beaucoup développé dans le champ de la solidarité internationale et notamment tout ce qui a été le champ du commerce équitable et de l'agriculture. Et donc il y a des référentiels qui existaient déjà dans le champ du commerce équitable porté notamment par Minga et dans le champ de l'agriculture avec l'ADR qui était plutôt sur évaluer, l'ADR c'était une évaluation de démarche progrès autour du concept d'agriculture paysanne et donc les AMAP se sont servis de ces démarches-là pour réfléchir à un système d'évaluation qui soit à la fois un outil d'éducation populaire et qui travaille aussi sur garantir la confiance, mettre en lien les différents parties prenantes du réseau des AMAP autour d'une évaluation par les parties prenantes et basée essentiellement sur la confiance. Donc les AMAP elles ont recherché une manière d'évaluer les trois dimensions qu'on retrouve dans l'AMAP c'est-à-dire d'un côté un recoupant de consommateurs qui cherche à obtenir des produits et qui va s'associer au sein d'une association qui peut être d'ailleurs juridique ou pas, qui peut être une association de faits, mais qui vont donc développer des relations entre consommateurs. De l'autre côté, évaluer le paysan et sa pratique, le producteur et sa pratique de producteur, donc évaluer la ferme. Et la troisième partie, évaluer la relation entre ce producteur et ce groupe de consommateurs. Sachant que dans les AMAP, il peut y avoir une AMAP pour avoir plusieurs producteurs, des producteurs peuvent être dans plusieurs AMAP, etc. Donc c'était important de pouvoir vraiment évaluer ces trois systèmes-là. Et donc le système de garantie qui a été posé, il y a un référentiel qui a été pensé par le réseau des AMAP à partir de consultations, c'est tout un travail d'élaboration. Et puis maintenant, il y a des groupes d'évaluation qui sont mis en place dans les réseaux régionaux et qui sont constitués à la fois de représentants d'AMA, donc de consommateurs, à la fois de producteurs, et à la fois, ça peut être enrichi de tiers, de personnes tiers qui tournent autour, par exemple, d'un référent de l'ADA. Et l'idée de la mise en place du système de garantie, ça va être un moment de pouvoir re-questionner ces différentes relations et de voir comment on peut mettre en place, on va sortir des espèces de cartographie en étoile à partir de grands axes et voir comment on peut progresser. Par exemple, dans une AMAP, on va évaluer la proximité. Quand une AMAP en centre-ville de Paris travaille avec des producteurs qui sont en Seine-les-Marnes, sur la proximité, on n'est pas très bon. Ça fait beaucoup de déplacements, etc. Donc, on va se poser la question, est-ce que l'ADA, on peut travailler différemment ? Est-ce qu'on peut améliorer ? On va aller questionner le paysan sur ses pratiques, voir comment il peut améliorer. Mais ce n'est pas forcément uniquement sur des améliorations en termes d'entrance chimique, etc. Ça peut être aussi sur sa capacité à produire une diversité de légumes qui répond à l'attente des consommateurs, ça peut être sur une manière de mieux, d'être plus transparent sur ce qu'il a lui comme modèle économique et quelle est la place réellement de l'AMAP dans son modèle économique et par exemple dans des AMAP. Normalement, quand on s'engage dans une AMAP, on prépaye sa production et en contrepartie, si le producteur produit beaucoup, on a beaucoup dans le panier, s'il produit moins, on a moins dans le panier. Est-ce que ça s'est réellement mis en acte ? On va aller le questionner dans cette évaluation. Et puis, le dernier, mais il y en a d'autres, mais le dernier sectoriel que j'ai voulu vous présenter, qu'on a développé au sein du réseau du MES, c'est celui qui est développé par Opal. qui s'appelait S. Perluette, culture et ESS, qui, à travers 25 propositions, permet aux projets culturels de mieux comprendre en quoi leur activité révèle de l'économie sociale et solidaire et permet à la fois de poser un regard sur ses propres pratiques et son fonctionnement et d'identifier les points qu'on peut améliorer dans une logique de démarche progrès. Donc, le dernier focus que je voulais mettre sur ces démarches progrès, c'est de mettre en évidence quelque chose qui n'est pas du réseau du MES, mais d'un autre réseau, qui est le CORAS. Le CORAS, c'est un réseau de structure de l'insertion par activité économique et qui, dont on est assez proche, mais qui n'est pas membre du MES et qui a mis depuis plusieurs années en place des démarches progrès et des démarches qualité, surtout, et dont un des outils qui a été mis en place en 2016 s'appelle le CAP, CORAS en décision progrès, qui permettait au sein du réseau d'avoir un référentiel commun avec des repères communs qui soient utilisables par l'ensemble des entreprises du réseau et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment eux, ils ont pensé ça. Donc, ils ont défini un certain nombre d'objectifs en commun dans le réseau autour de leur mission, de leur finalité, qui sont donc, par exemple, tout ce qui agisse pour l'accès à l'emploi et le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, participer à la transformation de l'économie et la gestion du territoire et intégrer plus de notions de solidarité, de sécurité et de respect de l'environnement dans les projets qui sont portés et dans leur impact sur le développement territorial. Donc, du coup, dans la démarche du CORAS, on retrouve des indicateurs et des axes de développement et de progression qui vont être sur ces questions d'accès à l'emploi, de solidarité, de citoyenneté, de respect de l'environnement. Et donc, le CORAS propose ce modèle à toutes les entreprises de son réseau et chaque entreprise du réseau va adapter, en fonction des grands objectifs, va adapter la démarche à sa propre structure, donc utiliser le référentiel, mais avoir sa propre auto-dévaluation. Dans tout cas, d'une démarche progrès. Peut-être maintenant rentrer un peu plus dans les éléments clés et dans la mise en place concrète d'une démarche progrès en économie solidaire. Quand on veut mettre en place une démarche progrès, on va devoir mettre en place un processus qui, globalement, alors chaque processus peut être différent, on va retrouver six étapes qui sont nécessaires. La première étape nécessaire à la mise en place d'une démarche progrès, c'est de déterminer les enjeux. Pourquoi je vais mettre en place cette démarche ? Est-ce que cette démarche, elle répond à une commande extérieure ? Est-ce que c'est quelque chose qui est posé en interne à la structure ? Est-ce qu'on le met en place parce qu'on en a besoin pour améliorer le pilotage du projet ? Est-ce qu'on veut, au contraire, pouvoir mieux valoriser vis-à-vis de l'extérieur ce qu'on produit ? Il va falloir déterminer les enjeux. Et ça, c'est une démarche qui est assez importante. La deuxième démarche, alors là, on est vraiment sur l'utilité sociale, mais j'ai envie de dire, ce serait vrai même si on était sur d'autres dimensions, intérêt général, droit culturel, etc. C'est qu'il va falloir identifier à l'intérieur de la structure quels sont les axes d'utilité sociale ou sur lesquels on peut travailler. Donc, on va déterminer un certain nombre d'axes. On va donc travailler autour des valeurs qui sont portées par le projet et comment ces valeurs se traduisent par un intérêt général, une unitité sociale, une amélioration des droits humains, etc. À partir de ces grands axes, on va travailler sur la formalisation d'indicateurs et sur construire le référentiel de l'évaluation. Une fois qu'on a construit le référentiel de l'évaluation, il va falloir bien sûr collecter les données qu'on a mis, qu'on a identifiées dans le référentiel et traiter ces données-là. À partir de là, il faudra en sortir une analyse et construire un point de vue collectif à partir de cette analyse. On peut arrêter une démarche d'évaluation à ce moment-là en ayant un rapport de ce qu'a produit le référentiel sur une fois. Ça peut servir par exemple à faire un délan sociétal d'une entreprise ou à redéfinir une manière de communiquer par rapport au projet sur ce qu'il produit en termes d'utilité sociale. Ou on peut l'inscrire dans une démarche progrès en continu en définissant à partir de cette synthèse, de cette analyse, de ce résultat, des perspectives d'amélioration et donc inscrire la démarche dans la continuité puisqu'à partir du moment où on aura défini les perspectives d'amélioration, on aura de nouveau des objectifs à atteindre et donc on repassera ça dans le cri du référentiel et on pourra analyser dans le temps les progrès qu'on fait, etc. La notion de progrès, elle est beaucoup basée non pas sur forcément un objectif à atteindre tout de suite, etc. mais plutôt à travers cette amélioration, reposer les limites du projet, reposer les évolutions possibles du projet et donc c'est avant tout un outil de pilotage. Je vais rentrer un peu dans le détail de ça. Là, les tableaux que vous voyez sont issus d'un des guides d'une des méthodes d'évaluation. Là, c'est un guide qui a été produit à l'initiative de la Vise au départ et puis là, c'est la crèce Languedoc-Ruxillon qu'il a revisité et remis en ordre qui est un guide d'auto-évaluation assistée de l'utilité sociale. Donc du coup, là, on est vraiment… Ce que je voulais vous montrer, c'est l'identification, comment on identifie des axes de valorisation de l'utilité sociale et donc, voilà, j'ai pris un tableau où là, par exemple, on voit qu'il y a tout un travail de réflexion qui est fait sur la question de la cohésion sociale où on va aller questionner des valeurs comme le lien social, l'égalité des chances, l'ouverture et diversité culturelle, les solidarités envers les personnes en difficulté. On va aller discuter l'ancrage et la participation de la structure au développement local, donc sur les emplois, les activités, sur la démocratie participative, sur l'éco-développement, etc. On va avoir un troisième axe qui va être questionné qui est plutôt sur ce qu'on appelle le halo sociétal, en quoi la structure fabrique de la transformation sociale. Et là, on va aller questionner la question d'innovation, la question de la promotion d'un mode de développement solidaire et équitable. Et puis, on va aller sur cette question de l'utilité sociale, questionner des choses qui traversent la définition de l'utilité sociale qu'on retrouve dans la définition, dans le périmètre de l'ESS, c'est-à-dire le fonctionnement démocratique, la participation des usagers, des sociétaires, des bénéficiaires, donc la question en quoi les usagers ou les parties prenantes associées au projet participent de la définition du service. On va aller questionner des principes d'autonomie, d'ancrage territorial, de construction de pratiques partenariales, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple, bien sûr j'aurais pu en présenter d'autres, mais où on voit bien qu'on a commencé à réfléchir à partir de finalités générales et de valeurs en général, à structurer des axes qui vont permettre, à partir de ces axes-là, de décliner un certain nombre d'objectifs, d'évaluation, et de définir ces objectifs en indicateurs, en outils, en critères, ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir dans la diapo suivante. Quand on a défini des valeurs, il va falloir qu'on les décline en principe parce qu'une valeur en soi ne s'évalue pas. Ce qui s'évalue, c'est comment ces valeurs on les traduit en principe ou en pratique. Par exemple, la coopération est fondée sur le principe de la libre coopération qui résulte du concours de volonté. La liberté fonde le principe de la libre adhésion ou de la libre entière de la liste sortique. Par exemple, quand on est dans une association, on peut aller se questionner sur est-ce qu'on respecte réellement le principe de la libre adhésion et est-ce que dans le principe de la libre adhésion, on donne toute la capacité aux gens de participer au projet, de participer à la gouvernance, de participer à la décision. Par exemple, un principe démocratique qu'on va pouvoir aller questionner, c'est un principe une personne, une voix. Est-ce que chacun a voix, a possibilité de voter ? Et quelle est la répartition ? Quelle est l'organisation démocratique au sein de la structure ? Souvent, les principes et les règles décisionnelles qui en découlent, pour les traduire en bonne pratique, il va falloir que ces principes et ces règles soient portées par un principe de double qualité. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'un acteur d'une initiative solidaire, il est à la fois adhérent, volontaire, sociétaire, ou salarié, ou usager, ou normatif de la structure à laquelle il appartient. Et donc, à ce titre-là, on peut être adhérent et usager, c'est-à-dire qu'on adhère à une AMAP parce qu'on veut pouvoir profiter du produit. Et donc, on va être co-acteur, co-opérateur, co-responsable du groupement de personnes auquel on a choisi d'adhérer. On est sur un principe de plusieurs fonctions. On en a à plusieurs fonctions au sein même. Et donc, sur ces questions-là, on va aller questionner ce sens-là de la coopération ou de la co-action, ou du double. que je suis à la fois celui qui décide, mais je suis aussi celui qui profite, celui qui est usagé du service qui est développé. Donc, j'ai mis par exemple le principe de la lucrativité encadrée. Ça, on parle de principe de répartition de justice et équitable des richesses au sein de la structure. Par exemple, un des moyens de le mettre en acte, c'est le principe de la lucrativité encadrée ou le principe de la lucrativité qu'on va plutôt définir les associations, les métiers, etc. Donc, on a des valeurs, on essaye de les traduire en principe. Puis, ces principes, on va essayer de les décliner dans des indicateurs pour pouvoir après, à travers ces indicateurs, mesurer, donner de la valeur à un quantitative ou qualitative évaluable. Donc, on a des indicateurs de plusieurs types. On a des indicateurs de moyens qui sont mis en œuvre pour répondre aux critères souvent. Donc, par exemple, des indicateurs de moyens, ça va être, est-ce que dans une association, on a écrit des statuts ? Est-ce qu'on a un règlement intérieur ? Est-ce qu'il y a une charte ? Est-ce qu'on a des livrets d'accueil pour les salariés ? Est-ce qu'on a des recueils de procédures ? Est-ce qu'on rentre dans des normes d'application ? Bon, ça, c'est des indicateurs de moyens. On a des indicateurs de résultats où là, on va être soit sur des outils de mesure quantitatifs, souvent, c'est des indicateurs économiques, nombre d'emplois, chiffre d'affaires, voilà, ça, c'est des... qui sont souvent valeurs monétaires, vous voyez, les salaires, les bénéfices, ou qui sont quantitatifs, mais non monétaires, par exemple, les emplois créés, le taux de sortie positif dans l'insertion professionnelle. Et donc, on est sur des indicateurs de résultats. On va avoir aussi des indicateurs sociaux où là, on est plutôt sur l'impact qu'on va avoir sur les indicateurs sociaux. On va plutôt chercher à mesurer des impacts positifs en interne ou en externe. On appelle ça les externalités positives, en général, quand on est sur de l'impact externe. Donc, on va aller voir là en quoi on améliore l'éducation, en quoi on améliore la santé, en quoi on améliore la protection sociale, en quoi on améliore les conditions de vie des gens et quel impact ça a en interne, donc par rapport aux usagers qu'on accompagne, mais aussi quel impact ça peut avoir sur le territoire dans lequel on habite. Donc, en interne, on sera plutôt sur des mesures d'impact en interne et en externe, on appelle ça plutôt des mesures d'externalité positive. Voilà, donc des indicateurs d'impact. Mesurer ou apprécier l'impact, les effets à moyen terme d'une action dans les périphéries susceptibles du allé au sociétal. Voilà, je vous renvoie par exemple à ce qu'a fait le réseau des jardins de cocagne, mais c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans les grilles d'évaluation. Donc, liens sociaux, sociabilité, participation démocratique, coopération, civilisme, etc. Donc, une fois qu'on a décliné les grands axes de notre finalité sociale, qu'on la traduit ces axes en principe, que ces principes sont déclinés en indicateurs, on va rentrer dans des logiques de construction de notre démarche qui vont être de... Un, il y a une logique de construction, c'est qui va participer réellement à mettre en place la démarche ? Comment on construit le référentiel ? Avec qui ? Donc, souvent, on passe par des groupes de pilotage qui sont plutôt en charge de garantir la démarche opérationnelle, de faire avancer, de rédiger, etc. Et puis, des temps de consultation plus ou moins large qui peuvent se faire soit à travers des temps où on réunit tout le monde autour de temps de réflexion commune, mais qui peuvent se faire beaucoup aussi par des méthodes de questionnaire, par des méthodes d'interview, etc. Où on va passer en aller-retour entre des temps de synthèse, de réflexion, d'écriture et des temps de remise en débat de ce qu'on produit pour avancer progressivement vers une démarche collective, partagée par tous. Donc, dans cette démarche-là, on va commencer dans un premier temps à questionner les enjeux, essayer de définir les enjeux. Donc, en général, on passe par un petit groupe, on choisit un groupe qui soit assez représentatif des différentes parties prenantes au projet et qui soit doté de gens qui ont une capacité de produire, de rédiger, de fabriquer l'opérationnel du projet. Donc, ce premier groupe, il va définir une sorte d'appel à projet. Voilà pourquoi nous voulons mettre en place une démarche d'évaluation en continu de notre projet. Ils vont définir une sorte d'appel à projet, d'un objectif de l'évaluation qui va être discuté avec le groupe. Et si le collectif dit « Ok, on est d'accord, c'est bien comme ça qu'on a compris », ce groupe-là va reprendre la main pour commencer à construire les axes, les référentiels, les indicateurs comme ça dans une sorte d'aller-retour. Donc, ensuite, il faudra, on va passer un petit peu à l'étape suivante, il faudra bien sûr rentrer dans le calendrier d'une mise en marche et donc il va falloir passer sur la deuxième étape de construire le référentiel. Alors, je n'arrive pas bien à le voir. Moi-même, c'est un peu flou. Donc, on va avoir un temps de construction d'une vision partagée de la démarche, un temps de construction du référentiel, puis un temps de mise en place de ce référentiel avec tout ce que ça demande, si on a créé des indicateurs, de savoir comment ces indicateurs, on les met en place dans les actions pour pouvoir recueillir les données, le recueil des données, l'analyse des données et bien sûr, de manière récurrente, à chaque fin de cycle, on va avoir des temps de consultation, on va refaire du temps participatif pour évaluer les résultats, pouvoir en discuter, et à partir de ces résultats, remettre en route une nouvelle étape de la démarche. Donc, moi, je suis un petit peu arrivé à la fin de la présentation des démarches progrès en économie solidaire que je voulais vous faire ce matin. Bien sûr, c'est très rapide et pour rentrer dans le concret de ces démarches, ça demande bien sûr d'aller se nourrir davantage de ce qui a pu être mis en place et de ce qui existe. Et pour ça, on a créé, nous, au sein du MES, un espace qui permet de regrouper pas mal d'outils autour de ces questions-là, où vous pourrez trouver à la fois, et donc on vous mettra en lien sur le diaporama, où vous pourrez trouver à la fois des supports comme celui-ci. Donc là, il est sur les démarches progrès, mais on a fait des supports, par exemple, sur qu'est-ce que ça veut dire évaluer l'utilité sociale et mesurer l'impact social, où on repose la question du sens de toutes ces démarches-là, où on présente, donc il y a des supports de cours comme ça, et vous avez aussi des références, donc vous avez une liste de démarches, de démarches, de guides d'évaluation, avec beaucoup de guides qui sont mis en place, qui vont de l'évaluation globale de l'utilité sociale à des démarches, à la présentation des démarches, des guides de mise en place de démarches comme celle du Cora, celle des régies de quartier, etc. mais vous avez aussi une approche, par exemple, avec des guides qui sont plus liés à l'évaluation de l'impact social, avec les démarches mises en place autour de la valorisation de l'impact social, avec beaucoup de démarches. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'ensemble de ces guides méthodologiques qui peuvent exister autour de la notion d'évaluation de l'utilité sociale et des démarches progrès en économie solidaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a, à partir de ces démarches-là, la possibilité d'adapter vraiment les outils et les dispositifs qu'on va mettre en place aux enjeux et aux besoins de la structure. Là, par exemple, dernièrement, on a fait un travail d'évaluation de l'utilité sociale de la structure Béabalex, qui est donc qui travaillait sur la question de la citoyenneté juridique. Nous, ce qu'on avait besoin à un moment donné dans cette structure-là, c'était de reposer le cadre global de Béabalex autour d'un changement complet du modèle économique, puisque c'est une structure qui développait ses actions essentiellement à partir d'inscriptions dans des politiques publiques, donc sur des missions qui étaient financées par la subvention et que suite aux disparitions des subventions publiques, la structure est passée de 80 % de financement public à moins de 10 %. Et donc, il a fallu complètement repenser le modèle, entrer dans des logiques à la fois de solidarité à travers les adhésions qui permettent d'accéder et de prestations de services. Et dans ce souci-là, notre souci, c'était de ne pas perdre les finalités sociales qui étaient inscrites dans le projet d'origine. Et donc, on a fait un questionnaire pour aller questionner toutes les parties prenantes de Béabalex, à la fois ses usagers, mais aussi tous ses partenaires, pour qu'ensemble, ils définissent, tous ces gens-là, l'utilité sociale de la structure, ce qui nous a servi à la fois. Donc, on l'a fait assez rapidement. On a eu peut-être quatre séances de questionnement avec des groupes à qui on a envoyé des questionnaires, quatre séances en présentiel, une analyse des résultats et ça nous a sorti une espèce de cartographie de l'utilité sociale de Béabalex qui nous a servi de support à repenser le modèle économique. On n'est pas entré du tout dans une démarche progrès en économie solidaire puisqu'on était au démarrage de quelque chose et ça, on s'est dit, si il y a un avenir à Béabalex et s'il s'inscrit dans quelque chose de durable sur un nouveau projet, on mettra peut-être en place à ce moment-là une démarche progrès mais là, on avait juste besoin d'une cartographie. Donc, on voit bien que ça peut s'adapter à l'inverse s'il y a des démarches qualité, des démarches de réseau qui s'inscrivent dans la durée, etc. Donc, c'est vraiment vous dire à partir de ces outils-là, il faut vraiment la première question que doit se poser la structure, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et à partir de ce qu'on veut en faire, quel type de méthodologie on va aller choisir de mettre en place est-ce qu'on est plutôt sur des méthodologies d'impact ou est-ce qu'on est plutôt sur des méthodologies d'évaluation d'utilité sociale, est-ce qu'on est sur des logiques de démarches progrès en continu ou de choses qui s'inscrivent dans la Q1. Voilà. On arrive à la fin, donc, comme le soulignait Bruno du webinaire, c'est vrai que, comme vous l'avez compris, l'expérience vraiment éprouvée, expérimentée dans le champ de l'économie solidaire est tout à fait porteur par rapport au travail qu'on essaye d'initier au sein du champ culturel. En plus, comme l'a signé Bruno, on est aussi sur plusieurs typologies d'enjeux et d'objectifs entre la question des pratiques, des structures et, on va dire, les enjeux plus globaux ou plus collectifs qui nous permettent aussi de réfléchir à des logiques soit d'effet et de développement sur un territoire, mais aussi au niveau d'un secteur, comme tu nous l'as bien montré par rapport, par exemple, au champ de l'agriculture ou à la réflexion sur l'insertion par l'activité économique pour n'être pas seulement sur la question, par exemple, de l'accès à l'emploi, mais aussi de retour à l'autonomie ou du parcours d'émancipation des personnes. Et puis, également, un enjeu encore plus large sur la question de la relation aussi au dispositif public ou au cadre normatif que ça permet également de réfléchir entre acteurs. On a vu aussi, me semble-t-il, à souligner la manière dont ces référentiels ou ces démarches de progrès se mettent en place. Donc, à l'initiative pour certains des acteurs, même s'il y a en effet se nourrir de textes, de référentiels, se nourrir d'autres expériences, mais comment aussi ça permet de réfléchir entre acteurs comment on se nomme, quelles sont véritablement nos pratiques, quels sont en effet véritablement les enjeux que nous souhaitons mettre en œuvre et comment ça permet, et c'est également un élément, je pense, à souligner, permettre de l'échange dans le réseau, comment ça permet la mise en réseau des acteurs, comment ça permet de nourrir des relations. Ce n'est pas seulement de la question de l'évaluation, c'est aussi comment on fait débat au sein d'un réseau, comment on se met en relation au sein d'un réseau, comment on travaille politiquement au sein d'un réseau, et peut-être donc ce dernier enjeu qui est en effet aussi celui de la relation aux dispositifs de politique publique, et on l'a évoqué notamment sur les questions de normes aussi qui en ressortent, et ce sera sans doute également un des points sur lesquels on essaiera d'avancer encore plus sur le prochain webinaire. On voulait donc redire que par rapport à la démarche de progrès sur le champ culturel, on est véritablement dans cette construction-là, puisqu'on sait qu'il y a à la fois ce référentiel existant sur les droits culturels dans les textes internationaux et dans un certain nombre d'éléments réglementaires ou législatifs, mais qu'il y a par ailleurs un certain nombre d'expérimentations, dont celle du collectif pour une démarche de progrès sur les droits culturels, mais aussi ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Aquitaine, aussi ce qui est posé par Paideia, aussi ce qui est réalisé de manière plus internationale aussi sur l'approche basée sur les droits humains. Et donc, on a justement intérêt à essayer de se saisir un peu de tous ces éléments-là pour voir comment on peut construire des méthodologies un peu effectives dans notre champ. Sur cette question-là, je voulais quand même dire quand même en conclusion que si on a fait le choix de présenter la démarche d'amélioration en continu, c'est que ce qui nous semble intéressant, c'est de comment on amène les structures culturelles à réfléchir leur lien à la question des droits culturels et donc à s'inscrire dans une démarche de progrès, c'est-à-dire d'amélioration en continu. Il ne s'agit pas tellement de construire un nouveau label ou une nouvelle certification disant moi je fais du droit culturel et moi je n'en fais pas, mais plutôt de poser la question comment cette question des droits culturels, on arrive à se l'approprier dans ce champ des structures culturelles et à le mettre en questionnement à travers nos pratiques. En quoi j'améliore ? En quoi je fais plus ? Je respecte mieux la culture des uns et des autres ? En quoi l'accès est favorisé à tous ? Et comment donc on va vraiment ? C'est pour ça qu'au-delà de la question de l'évaluation de chacune de ces structures, ce qu'on trouve intéressant c'est de dire comment à l'échelle d'un réseau, d'un secteur qui est l'action, les acteurs de la culture, comment cette question des droits culturels, on va pouvoir la rassembler dans un intérêt référentiel qui permette à chacune des structures d'aller dire qu'effectivement ça questionne tout ça et moi dans la structure c'est sur ça, sur ça, sur ça que je pense qu'on peut travailler, qu'on a réellement un impact et qu'on va pouvoir travailler sur cette question-là. Et donc, ça fait un peu le lien avec le prochain webinaire qu'on a prévu où sur ce cadre-là, il y a eu un travail qui a été mené en France par l'État autour des acteurs de l'ESS qui avait été introduit par la loi de 2014 sur le périmètre et sur la loi sur les entreprises de l'ESS et donc, il y a un travail qui a été fait sur un guide pratique d'amélioration en continu des pratiques des structures de l'ESS qui a été vraiment pensé comme transversal à toutes les structures de l'ESS quel que soit leur statut, quelle que soit leur taille, quel que soit leur territoire comme un outil qui leur permet de s'approprier ces questions-là et de poser chaque année dans leur temps en commun, dans leur assemblée générale, un débat sur l'amélioration en continu de leur pratique. Et donc, c'est cet outil-là qu'on vous présentera au prochain guide qui peut vraiment être un exemple de mise en place d'une démarche progrès qui pourrait être transposable à d'autres enjeux que les pratiques de l'économie sociale et ce qu'il faut. Je vous propose maintenant, peut-être si vous avez des commentaires ou des questions à poser, soit de nous les envoyer par le chat, soit même de lever la main puisqu'on peut essayer de vous donner la parole si vous souhaitez vous exprimer. Et nous aurons un dernier sondage à vous proposer plutôt sur un peu la manière dont vous avez vécu ce webinaire et peut-être justement que ça nous permettra de progresser pour le prochain. Voilà, donc je renvoie le sondage et pendant ce temps, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à faire des commentaires si vous le souhaitez. Je vais citer la parole. Et je lance le sondage par ailleurs. C'est petit pour moi, je n'arrive pas à lire. C'est petit pour moi, C'est petit pour moi, une petite question. C'est des bonnes pratiques approuvées. Donc, nous avons une question qui nous arrive. Le guide des bonnes pratiques approuvées par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est-il beaucoup utilisé ? Alors, c'est tout un chantier qui est en cours. D'abord, avant qu'il soit utilisé, ça a posé un certain nombre de questions. C'est intéressant. des structures se sont dit tiens, est-ce que c'est un truc à faire en plus, encore une nouvelle contrainte, etc. Donc, il a fallu d'abord expliquer ce qu'était ce guide et comment il pouvait se mettre en place. Donc, il y a eu tout un travail pendant un an de promotion du guide des bonnes pratiques auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui a beaucoup été d'ailleurs porté par les CRESS. Aujourd'hui, oui, il est utilisé par pas mal de structures, mais je trouve que c'est plus les grosses structures qui ont su le mettre en place dans leur structure et en même temps, ce n'est pas celles qui ont été le plus loin dans l'utilisation réelle de ce guide. Donc, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur l'utilisation de ce guide. La deuxième question qui a été posée, par exemple, j'intervenais l'année dernière dans le réseau du CURAS sur cette question-là où je venais présenter le guide des bonnes pratiques de l'ESS et où les questions qui m'étaient posées c'est, mais nous, on a déjà notre démarche, donc pourquoi on devrait mettre en place encore une nouvelle démarche ? Et je leur ai expliqué que justement, non, la démarche qu'ils avaient mis en place était un élément déjà complet pour répondre à leur inscription dans le guide des bonnes pratiques puisque quand on regarde ces différentes démarches, on s'aperçoit que sur le champ de l'ESS, les axes de définition de l'utilisation sociale sont aujourd'hui assez bien partagés, que la manière de les évaluer, les indicateurs, et bien tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun et donc du coup, le Coras peut tout à fait dans une volonté de s'inscrire dans le guide des bonnes pratiques, avoir une communication sur ces améliorations en continu qui s'inscrivent dans ce guide à partir du travail qu'il fait lui sur sa démarche propre qui est le cap qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, oui, il y a déjà des gens qui le font parce qu'ils avaient déjà mis en place ce type de guide et qu'ils peuvent à partir de leur travail fait sur leur guide dire comment ils rendent compte des éléments qui sont mis en avant dans le guide des bonnes pratiques de l'ESS. Donc, ça aussi, c'est en train d'avancer et donc, oui, de plus en plus de structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi de 2014, l'utilisation de ce guide était mis comme une obligation à terme pour toutes ces structures de l'ESS. Il n'y aura jamais de contrôle parce que l'État n'a pas les moyens d'aller contrôler la réalité de ce fait. Mais en tout cas, il y a une forte une forte injonction à ce que l'ensemble des structures de l'ESS l'utilisent. Il faut savoir aussi que le fait que ce guide existe et que les gens s'en servent répond aussi et du coup donne des éléments de réponse à un certain nombre de partenaires de l'ESS qui ont besoin de ça. Je pense notamment par exemple aux fondations qui interviennent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui ont besoin d'avoir des critères d'évaluation pour évaluer les projets qu'ils financent. Donc ça, c'est un très bon outil pour eux puisque du coup, il y a un cadre déjà qui est fixé avec des possibilités d'évaluation. Voilà. Donc on reviendra très largement sur ce guide, sur ce prochain webinaire qui sera réalisé le 8 février de la même manière par le mouvement pour l'économie solidaire et l'UFIS dans le cadre de cette démarche du collectif pour une démarche de progrès autour des droits culturels sachant que Bruno et moi avons participé en effet à la construction de ce guide de l'ESS et donc on vous reparlera en effet des enjeux à la fois en amont de la création de ce guide mais aussi aujourd'hui quels en sont les enjeux et quelle évolution on peut imaginer autour de cet outil. Donc vous avez répondu et nous en sommes ravis que ça vous a donné, ce webinaire vous a donné envie d'approfondir autour de la question des démarches de progrès et d'agir sur ces démarches-là donc c'est très bien et donc il vous a apporté quelques éclairages sur différentes notions de la même manière on essaiera de vous renvoyer un questionnaire un peu plus complet sur la manière dont vous vous êtes approprié ce webinaire aujourd'hui et puis surtout comme je vous le disais comme Bruno l'a redit également nous allons mettre les éléments du webinaire en ligne le diaporama que vous avez trouvé là et également l'ensemble des ressources qui sont notamment disponibles sur le site du mouvement pour l'économie solidaire voilà donc on va vous quitter sur ces derniers commentaires et ces dernières conclusions en vous remerciant encore d'avoir été présents avec nous ce matin et en vous donnant rendez-vous donc très prochainement pour notre troisième webinaire de ce cycle sur les référentiels d'évaluation merci beaucoup à tous au revoir d'évaluation d'évaluation ...